Vous dites qu'Emmanuel Macron est de droite ? Ben oui, il mène une politique qui me semble de droite, qui est une politique libérale. Il avait promis d'être le président de la décentralisation, du pacte girondin, de la respiration de la démocratie. On se retrouve avec quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs, centralise toutes les décisions. Il avait promis d'être le candidat de la France humaniste. On se retrouve avec un président qui refuse d'accueillir même un bateau de 60 personnes de naufragés en Méditerranée. Il avait promis d'incarner un souffle nouveau et on se retrouve dans une France que moi je trouve figée. Il avait promis de réconcilier les Français, on n'a jamais été aussi fracturés. On a reçu Jacques Attali il y a très peu de temps qui nous disait qu'en fait le président aujourd'hui n'a pu les pouvoirs d'agir. Parce que les politiques se sont laissés déposséder de ce pouvoir d'agir. Mais en réalité, il y a du pouvoir en politique. Simplement, ils ne l'appliquent pas parce qu'ils n'osent pas se confronter avec les lobbies. Ils n'osent pas s'opposer avec les intérêts particuliers. Que quelqu'un vraiment osera le faire un jour ? C'est vraiment le choix de l'impuissance. C'est ça le problème de la politique aujourd'hui.